L'histoire m'est venue des 60 ans de mon père, fête d'anniversaire organisée par nous, ma soeur, moi et ma mère. Et on s'est retrouvé avec tous ses amis de 30, 40 ans. Et pendant la nuit, vers 5h du mat', quand tout le monde dormait, mon père me raconte sa jeunesse, comment il a rencontré ma mère, comment il a commencé journaliste, comment était cette époque-là. Et j'avais des espèces d'images que je n'avais jamais eues avant, vu qu'elle ne m'avait jamais raconté tout ça, de lui jeune, de lui et ma mère. Et je vais au lit et je fous en larmes. C'était très fort, tout ça. Mais Patrice, c'était beau. Et le lendemain, ma mère, il s'était un peu donné le mot, je ne sais pas si c'est bizarre, j'étais jeune avec elle et elle me raconte mon père, comment il était romantique quand il était jeune, comment il était. Et pour moi, c'était inimaginable, quand je le voyais aujourd'hui, d'imaginer ça. Et là, j'ai eu un flash, le sujet m'est carrément tombé dessus. J'ai vu cette femme dans une cuisine. La cuisine, d'ailleurs, c'était la même cuisine que celle dans laquelle j'étais avec ma mère. Je la voyais couper des légumes, je la voyais faire des choses et je la voyais chercher son amour, penser qu'il n'était plus là. On ne sait pas s'il est parti, s'il est mort, il n'est plus là. Et là, je ne savais pas encore exactement ce que c'était, mais je rentre à Paris et je me mets à écrire dans le train les premières lignes de Je l'aime, où je découvre cette femme que je n'aime pas, qui est une initiale, c'est M, mais c'est au jeu. Et cette femme qui a manqué d'amour toute sa vie, qui a 19 ans, du coup, quand le livre commence, qui a manqué d'amour, notamment de ses parents, surtout, et qui, en fait, un jour rencontre cet homme et elle sait l'impacte avec elle-même. Elle décide qu'un jour, il l'aimera, qu'un jour, il sera à elle. Et elle choisit de consacrer sa vie à l'aimer. Et donc ça, c'est toute l'histoire du livre, en fait. Tous les deux, ils ont la même initiale, ces deux M. Et l'histoire d'une femme qui est dans une course est fanée pour que cet homme-là la regarde. Et elle va y arriver parce qu'ils vont d'ailleurs se marier, avoir une fille, vivre longtemps, voilà. Mais jamais, ça ne sera jamais une Lème comme elle l'aime. Elle est très extrême. très excessif, comme ma mère, c'est vrai. Du coup, c'est vrai que cette histoire, ce n'est pas mes parents, c'est ce que je dis. Il faut le dire parce que tout le monde va penser que ma mère est folle, mais elle n'est pas folle. Et cette femme non plus n'est pas folle, mais elle n'a jamais tué son poisson. Enfin bref, je ne vais pas spoiler, mais oui, oui, c'est... Ma mère, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, sont comme elle, sont des femmes qui sont toujours soit trop, soit pas assez, qui sont nées de travers, qui ont manqué d'amour, qui aiment trop, qui parlent trop, qui font trop de bruit, qui boivent trop, qui prennent trop de cachets, qui ne sont jamais comme il faut. Et ouais, c'est toutes ces femmes-là, en fait. Et je crois que je leur donne la parole. Et ce qui est important avec mon héroïne, c'est qu'elle choisit cette vie. Elle ne la subit pas, ce n'est pas du tout une victime. Elle choisit d'être extrême. Elle choisit de consacrer vraiment toute sa vie à aimer. Et d'aimer cet homme, d'aimer sa fille, et que ça, elle n'est que ça. Elle n'est que amour pour lui. Et c'est ce qui va motiver toutes ses actions. Et c'est vrai que... Je ne vais pas raconter exactement ce qui se passe, mais elle est vraiment extrême. Et quand on raconte de l'extérieur des faits, de ce qu'elle fait, on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et elle n'est qu'amour, quoi.